La situation à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Le CRUS a informé la communauté estudiantine du report de l'ouverture du campus social à une date ultérieure en raison de l'indisponibilité des restaurants universitaires suite au non-payement par l'État du Sénégal d'une dette de plus de 2,6 milliards dû aux prestataires de ces restaurants. La situation à l'université de Thiers, le refus de l'agent comptable particulier de remettre à Mme le recteur les relevés du compte courant de l'université de Thiers. La situation à l'université Assensèque de Ziegenchor, une importante quantité de 2 produits à base de glyphosate a été répandue sur le campus pédagogique. Le glyphosate est déclaré produit cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Les chantiers sont tous à la fois en retard et à l'arrêt avec des impacts très préjudiciables sur les conditions de travail du personnel et surtout sur sa capacité d'accueil. La situation à l'université de Sinsaloum Eladji Ibrahimanyas, environ 2 000 étudiants y sont orientés. Dans l'immédiat, nous demandons à l'État d'assurer un recrutement d'enseignants pour démarrer correctement les activités. La situation à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, le CES est en discussion avec l'administration rectorale. Les discussions tournent autour d'une plateforme revendicative articulée autour des points suivants. Le paiement des primes de recherche et de voyage d'études. Le règlement de la question lancinante des indices et avancements, calcul et paiement des rappels. Le paiement du rappel lié aux allocations familiales par l'UQAT, l'audit du contrat de performance de l'UQAT, CDP-UQAT, et la finition des infrastructures pédagogiques entamées depuis longtemps. La difficulté majeure dont l'UVS fait face aujourd'hui est liée à la mise à disposition de son budget.